Salut à tous et bienvenue dans le bestiaire, aujourd'hui on va s'attaquer au préliminaire de la bête, au balbutiement du bain de sang puisqu'on va parler de la genèse des films d'horreur. Bien avant de donner naissance aux légendes que sont aujourd'hui Freddy, Jason ou encore Leatherface, le cinéma d'horreur a dû s'affûter la machette. Tenant plus de l'oeuvre surréaliste que d'un court métrage à proprement parler, les monstres de l'époque, largement inspirés des diverses légendes européennes, prenez vie grâce aux techniques de surimpression sur des bobines archaïques, ce qui donnait pour l'époque un charme fait maison. Les faits maisons, ce genre leur restera un bon bout de temps. Les films de l'époque étant généralement plus centrés sur l'action ou encore la comédie, un petit groupe de cinéastes décida de dépasser les limites technologiques de l'époque et d'animer ses propres monstres. C'est ainsi que naîtra Le Manoir du Diable de Georges Méliès, considéré par beaucoup comme étant le premier film d'horreur. Quoi ? Tu connais pas Georges Méliès ? Yo les kids, c'est Papy Méliès, pas ouais ma gueule, au moment où tes frères lumière se tripotaient la nouille en montrant des images en mouvement, moi je voulais du grand, du spectaculaire, j'étais le Michael Bay de l'époque. Asi que je te rajoute 2-3 surimpression, quelques fondus enchaînés, je révolutionne le cinéma, au calme. On y retrouve donc les éléments clés des scénarios à venir, les apparitions, vampires et autres démons se mêlent dans 3 minutes 22 secondes, qui créeront un symbole de l'horreur gothique que l'on regarde maintenant avec une tendresse enfantine, mais qui à l'époque a dû en effrayer plus d'un. Il faudra néanmoins l'attendre 1919 pour qu'un film dépose ses bollocks velus sur la table et se déclare comme le daron du cinéma d'horreur. Il s'agit bien entendu du fameux cabinet du Docteur Caligari. Chez l'oeuvre du cinéma expressionniste allemand, ce long métrage a permis de populariser l'oeuvre de cette communauté artistique qui laissera une trace indéniable que l'on retrouve encore dans de nombreux films aujourd'hui. Et là vous êtes en droit de me dire, qu'est-ce que putain de quoi ? Ce à quoi je répondrais avec une citation d'Erwald Walden qui définit l'expressionnisme comme un art qui donne forme à une expérience vécue au plus profond de soi-même. Quoi, ça vous aide toujours pas ? L'expressionnisme est un style de cinéma né au début des années 1900 en Allemagne et qui se perfectionnera durant la première guerre mondiale. Évoluant dans une bulle culturelle due à l'embargo, les allemands se retrouvent donc très peu influencés par le style hollywoodien déjà omniprésent à l'époque et donnent ainsi naissance à un style focalisé sur la définition du ressenti et non de la réalité à l'aide de décors surréalistes et de maquillages monstrueux. Pour mieux comprendre comment le cabinet du docteur Caligari a bénéficié des secails de la seconde guerre mondiale, les fameuses ondes qui donnent un look si particulier au décor viennent du fait que dans l'Allemagne d'après-guerre, l'électricité était si limitée que les producteurs du film, l'UFA, ont décidé de les peindre directement pour faire des économies d'éclairage. L'expressionnisme ira même faire un tour à l'onde devant les caméras d'Hitchcock qui réalisera en 1927 le film The Lodger, adapté du roman du même nom et qui servira plus ou moins de point de départ au film de type thriller, mais on y reviendra plus tard. En attendant, vous pouvez toujours partager cette vidéo si elle vous a plu, me rejoindre sur les réseaux sociaux Tumblr ou encore Twitter, et bien sûr vous abonner pour d'autres chroniques. C'était Iggy et c'est tout pour moi. Salut à tous et bienvenue dans le bestiaire, aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet un peu plus flippant que les films d'horreur parce qu'on va parler de la vie réelle.